C'est en fait un papillon. Est-ce que tu vois son corps ici ? Avec ses ailes ? Je retrace le mot. Troisième lettre, Galvanina, une belle édition dorée qui brille une forêt de champignons. L'objet ordinaire. Et les ailes du papillon. Tenté veille avec ses ailes. Hey ! Bienvenue dans ton nouveau rendez-vous ASMR. Bienvenue dans cette vidéo full tapping et tracing. Le déclencheur qui lit le son visuel pour passer une très douce nuit tombée rapidement dans les bras de Morphée. Je commence par ce beau carnet. C'est une reproduction du verso d'un très vieux manuscrit qui s'appelle les évangiles de Lindor et qui date du 8ème siècle. Regarde comme la couverture est belle avec ses dorures et ses gemmes incrustées. Benvenue dans cette vidéo. On va pas faire n'importe quoi. Quel tracing dessus, puisque je vais enfiler les griffes dorées assorties aux relures de ce livre. Nous avons de beaux chèvres incostés sur la couverche. Et des décorations richeuses que je ne saurais pas trop détailler car je n'ai pas la culture associée. Mais ça reste une très belle couverture. Deux grands sacs, deux grandes ailes. C'est en fait... Un papillon. Est-ce que tu vois son corps ici ? Sa tête. Et ses deux antennes. Avec ses ailes. On a bien deux gemmes incostés également tout autour de la couverture. On a bien deux. On a bien deux. On a bien deux. Et on a également évidemment aussi le motif d'une cour. car il s'agit d'un évangile. Avant que mes doigts n'étouffent, je vais prendre un autre objet, mais on les réutilisera certainement. Je prends maintenant ce bloc étoilé. Rempli d'étoiles. Mais ce n'est pas pour tracer toutes les petites étoiles, puisque je vais te demander de deviner quels mots j'écris sur le bloc. Je vais tracer les lettres une à une et ce sera à toi de deviner. Je vais commencer par un mot assez simple, assez court. Je pars dans 3, 2, 1. Alors, je vais leur écris. Je vais écris comme ça maintenant, ok ? Qu'est-ce que tu as le mot ? Qu'il s'agissait de... Pocky. Pocky. C'est mon chat. Ensuite, un autre mot, je vais prendre le petit bite d'oignons pour le tracer. Lettre par lettre, ok ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, as-tu trouvé ? Je redresse le mot. C'est parti. Au fond, je vais prendre le côté là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu plus dur. Bon, si tu as trouvé, bravo, car il s'agissait du mot DÉTENTES. C'était un peu plus dur de ma main gauche aussi. Je retourne à la main droite. Un dernier mot. Je vais le retracer au doigt un mot un peu plus inculqué pour terminer. Première lettre. Deuxième lettre. Troisième lettre. Quatrième lettre. Et cinquième lettre. Qu'est-ce que tu l'as ? Je vais lui réécrire. Alors, pour le mot de tambour, il s'agissait du mot NUÈGE. NUÈGE. Comme le nuège juste derrière moi. Toc, toc. Toc, toc. Il lui aussi se fait tracer. Bien. Changeons un peu de matière à présent avec... Cette bouteille de verre. Les dessins sont un peu plus discrets. Les dessins sont de relief dans le verre. Je vais enfiler une griffe, juste une. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Partons du haut. Je n'ai jamais fait d'italien, mais je vais devoir parler italien. Donc, allons-y. Prodota. 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 E impote. C'est cliata. In Italia. Dal. 1910. Pipita. E excelenta. Excelente. D'Italia. 1910. 1910. La marque, c'était de la limonade à la base. C'est... Galvanine. Galvanine. Qu'est-ce que marque là ? Producione. Famigliare. Producione. Famigliare. Producione. 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 Et en bas on a une ancienne voiture. Le clé. Recueille les fenêtres. La porte. Toc 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 toc. Le devant. Beaucoup de choses sur cette bouteille. Calvanine. Calvanine. Voilà. Très bien. Je pense qu'on explorait tout ce qu'il y avait dessus. J'ai très hâte de te montrer ce qui suit car je l'ai depuis un moment. C'est un très beau livre, tu vas voir. C'est un livre de Jules Vert. C'est une belle édition dorée qui brille. Que j'ai eu à 2€ dans un brique à vrac. C'est une édition des années 80. Un très bon état qui est illustré. Je cherche une image que j'ai à trouver l'homme. On lisait un chapitre chacun le soir avec Antoine pour s'endormir. Moi j'avais vraiment du mal à tenir comme tu peux t'en douter. Voilà. Ici, dans cette image, on a une forêt de champignons chez vous. Et explorons plutôt cette belle couverture. Je reprends Elpidonia. Explorons cette couverture. C'est donc un livre dans la collection des... Voyages. Voyages. Sextra. Ordinaire. Voyages. Extra. Ordinaire. ...de Jules Verne, et plus précisément... ...du voyage au centre de la Terre. Jules Verne, c'est un voyage extraordinaire. Donc, voyage au centre de la Terre. Nous avons beaucoup de choses, des sortes de fossiles. C'est mon golfière, la lune, genre de petites doigts. Ici, on a une fusée qui est partie, ici, de son lancement. On a la mer en fond avec un bateau, un volcan en éruption. Un éléphant, juste ici. Ça, ça ressemble à la tête de scaphandrier. Ouais, elle est sous l'eau. Et puis on a divers outils, divers sojets scientifiques. Là, je ne sais pas trop si c'est un microscope, un télescope ou un autre type plutôt de mesure, parce qu'il y en a une règle. Je ne sais pas, désolé si je dis des bêtises. Un compas. Un globe. Un globe, 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 globe. Poser sur des livres. Une encre. Une encre. Un globe. Un globe. On a encore, ici, un peu, emmêlé autour de tout ça. Un chameau ou un traumataire, je ne sais pas trop. Des lances. Donc, une longue vue. Et autour, on a le A. J'imagine que c'est le A de aventure. Un beau A. Mais moi, je préfère me dire que c'est le A de Amélie. Voilà. C'est mon livre. Voilà, un très beau livre. J'aime beaucoup les dorures. Ensuite, un objet un peu plus inhabituel, je dirais, puisqu'il s'agit d'un sachet de riz. Mais en fait, je me suis aperçu que ça faisait un tracing intéressant. C'est du riz d'ail. Naturellement parfumé. On le cuit. Dignite. Il baisse 500 grammes. On a tous les grammes ici. Toc, 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 toc. Il y a des petites décorations à chaque avant nous. On a ici un moine bouddiste. Un drapeau. Un éléphant. Donc là. Avec des décorations. Ici, on a un dragon. Et une statue bouddhiste. Un statue de Bouddha. En terre. En terre. Voilà. C'est un peu anecdotique, mais... Je trouvais ça rigolo. Comme ça. Et le riz d'ail est très bon. Je vais maintenant réenfiler une griffe afin de te faire du face tracing. Donc, je vais tracer toutes les parties de ton visage, ton nez, ta bouche, tes yeux, tes sourcils. Est-ce que je peux ? Allons-y. Alors, ici, on a ton oeil gauche avec le sourcil. Et puis, on a ton oeil gauche avec le sourcil. L'oeil droite. Les dix îles et le sourcil. Si je descends chez le nez. Et puis, la bouche, là, et le tour du visage avec le foin, les dents, la mâchoire. Tu te souviens du papillon que j'avais fait sur Névardidi ASMR ? Tu veux que je te le fasse ? Je commence au milieu, par les entaires. On va essayer de le faire un peu plus symétrique, là au moins je suis face à toi, donc ce sera plus simple. Et les ailes du papillon. Je vois bien du côté de ton oeil. Hop, et en bas. Hop, voilà. Et de l'autre côté, les ailes. Je parviens de ton oeil, hop. Et en bas. Un, tac, tac, huit. Suivez-les. Bien. Pour terminer, j'ai pris un déclencheur que je n'utilisais qu'une fois pour l'instant, mais qui est vraiment génial. Je l'utilise à la fin parce que ça colle aux mains. Après, j'ai les mains qui collent. Il s'agit du Beezwrap. Un embattage naturel fait à base de cire d'abeille. Il faut le chauffer un peu pour l'activer. Et ensuite, on peut fermer des boucles, des servatifs. J'ai pris la plus petite taille, mais évidemment, il y en a des grands. Je vais le mettre sur le micro pour que tu vois bien les petits détails. Voilà la tête. Ce serait que je l'utilise dans une vidéo stick. Ça irait à merveille le temps. Alors, au niveau des motifs, tu me pardonneras, je vais regarder à côté car évidemment, je ne vois pas grand-chose. On a une abeille. Cette abeille avec ses ailes. Ici, une fleur. Donc l'abeille utile avec. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit pétales. Une tige, une feuille. Là, on a les ronds de nos ruches. Une autre abeille. Une autre fleur sur le côté. Un bel exerci. Un petit pétail, une chère. Un petit pétail. Un petit pétail. Un petit pétail. Un petit pétail. Je vais garder un peu le papier pour mieux voir s'il y en a une autre aveille qui vole. C'est un autre tracé. Voilà, je vais l'enlever avant que ça colle trop. J'espère que cette vidéo tapping et tracing aura été efficace si t'auras plu. Moi j'ai passé un bon moment. Je t'envoie toutes mes good vibes pour cette semaine. Et je te dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye. 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 Bye.